bonjour est-il possible de vivre en harmonie avec le monde tel qu'il est avec ses conflits ses injustices un monde qu'on comprend pas est-il possible de vivre en harmonie ou est ce que c'est juste un rêve il ya différentes façons d'approcher ce sujet si en tant qu'individu je veux être en harmonie avec toutes les choses en étant complètement identifié avec le corps mental comme il est avec la personne alors c'est effectivement très difficile de vivre en harmonie parce qu'il ya des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas des choses contre lesquelles je lutte et d'autres que j'accepte pleinement de tout coeur parce qu'elles correspondent à mes valeurs à mes croyances à ce que la société des parents où ma vie m'a inculqué a mis dans ce conditionnement donc tant que les choses viennent conforter ce conditionnement mes croyances mais attentes sur tous les plans la pensée émotionnelle ou autre tant que ça conforte mes croyances alors tout va bien si quelque chose vient en conflit remettre en question mes croyances qu'elles soient politiques religieuses sur n'importe quel plan alors une contraction me saisit et j'exprime ma colère mon injustice ou tout autre émotion et si je ne l'exprime pas alors je la supprime à l'intérieur je la je la refoule et elle reste dans mon système et qu'est ce qu'elle va faire dans ce système elle va le chercher encore et encore à sortir à la moindre excitation extérieure qui va ressembler à la couleur liée à cette cette tension intérieure et tant qu'elle reste en moi eh ben elle va perturber le système puisque il y a mon système intérieur puisqu'il ya un conflit en moi entre entre des choses que que je n'ai pas vécu pleinement et qui et qui crée un désordre et qui va affecter mon bien-être mental émotionnel et physique yvène et même ma santé parce que finalement la santé est perturbée notre système immunitaire est perturbé par tous nos conflits intérieurs non résolus toutes les émotions enfouies qu'on cherche à cacher du mieux possible donc est-il possible de trouver la mort l'harmonie dans un monde de chaos de conflits y a-t-il une astuce à mon sens oui l'astuce est de changer la direction de mon attention si mon attention est portée exclusivement sur les objets extérieurs que soient des personnes des situations tant que mon attention est portée seulement sur l'objet extérieur alors je vais chercher à manipuler l'extérieur pour qu'il se conforte à mes attentes donc si l'objet et la personne ou la circonstance ne s'y conforment pas alors je vais saisir l'objet et essayer de le modifier parce qu'il ya une perturbation intérieure le contact avec cet objet extérieur a créé une perturbation donc je cherche à modifier l'extérieur le monde extérieur la personne ou la situation mais si je prends conscience que ce jeu de de contrôler modifier l'extérieur à ses limitations puis qu'il va les excitations extérieures vont revenir encore et encore jusqu'à temps qu'on réalise que elle touche des perturbations intérieures qui sont déjà en nous donc apprendre à changer la direction de l'attention pour la porter vers la perturbation intérieure qu'elle se manifeste comme une pensée négative ou positive une émotion désagréable ou agréable une sensation physique une tension donc portez l'attention sur la perturbation et finalement créer un espace autour de cette tension émotion ou pensée un espace d'accueil total sans jugement où le corps mental dans sa réaction dans sa contraction est accepté comme il est l'attention la résistance elle essaie à elle-même sans chercher à la contrôler ou à l'exprimer à l'intérieur ou à la refouler alors elle peut vivre sa vie elle qui a si longtemps été peut-être depuis mon enfance dans la relation avec mes parents ou dans d'autres moments de ma vie a été refoulée à l'intérieur de moi et crée des problèmes émotionnels mentaux et physiques et au niveau de ma santé finalement par trouver la force intérieure de ressentir cette perturbation sans la chasser la refouler ou l'exprimer elle va pouvoir vivre je lui donne je lui dis prends l'espace de vivre ta vie ton chère tension chère émotion chère colère chère tristesse vit ta vie je suis seulement l'observateur je suis la conscience le témoin conscient de cette perturbation quand je retire mon attention vers cette attention elle-même qui est la nature de ce que je suis vers cette conscience cette attention alors il n'y a plus de contrôle il y a juste cette acceptation totale où les imperfections apparentes ce que j'appelle des imperfections sont parce que le mental les nomme mal bien et mal donc si une pensée une émotion une sensation physique est désagréable je dis qu'elle est mauvaise et donc je ne lui laisse pas la place pour qu'elle puisse vivre je ne lui donne pas l'espace donc quand je à partir du moment où je la nomme mauvaise elle devient une imperfection mais si je suis je retire mon attention vers l'attention elle-même que je suis qui ne peut distinguer entre le bien et le mal entre une mauvaise une bonne pensée une bonne et mauvaise émotion une bonne et mauvaise sensation physique cette conscience ou cette attention qui n'a pas de notion de jugement qui accueille tout comme c'est la vie comme elle est la réaction du corps mental comme elle est ou celle des autres de l'autre à l'extérieur alors on regarde depuis la perfection de la conscience qui n'a aucun jugement on est témoin des imperfections qui ne sont plus des imperfections puisqu'il n'y a plus de bien et du mal de notion et de bien et de mal en fait c'est ça la chute dans les écritures on parle qu'on est tombé du jardin d'Éden jardin d'Éden où on était comme des enfants innocents un enfant n'a pas de notion de bien et de mal on lui apprend ça c'est bien ça c'est mal et par ce conditionnement commence la souffrance dans le jardin d'Éden quand on est juste innocents dans notre innocence la vie peut vivre comme elle est naturellement dans son flot naturel comme un enfant qui n'a pas de notion de bien et de mal il pleure il rit il n'a pas de notion de bien et de mal on lui apprend ça ensuite donc l'enfant bien qu'il naisse probablement avec déjà des conditionnements à un mois inexistent ou très peu développé qui fait qu'il n'y a pas d'obstacle à la vie pour couler comme elle le veut sans jugement de bien ou de mal donc cet endroit cet espace cette conscience l'attention que je suis par essence cette innocence est la perfection qui est déjà là maintenant puisqu'elle accepte tout comme c'est elle accepte même ce que je suis accepte même les résistances si dans le moment où je vous parle il y a des résistances dans votre mental vos émotions ou votre corps elles sont acceptées comme elles sont je suis juste le témoin le témoin est par nature parfait il élimine les notions d'imperfection par un accueil total et là on va vraiment à la racine du mal au delà du mal et du bien la racine qui est la vie elle même ce que je suis la vie qui est témoin de le déroulement des choses avec des hauts et des bas qui sont vécues et acceptées comme des vagues d'un océan et j'ai juste à apprendre à surfer avec la vie bien sûr le caractère lui-même j'apprends personnellement tous les jours quelque chose à lâcher un peu plus un peu plus là où il y a des perturbations qu'il y a quelque chose qui vient déranger on apprend à lâcher chaque jour un peu plus un peu plus donc il y a ce double sens c'est à dire que je peux déjà réaliser que je suis cette acceptation totale maintenant qui accepte toutes les imperfections comme elles sont le caractère le personnage lui est en même temps dans une évolution où il apprend à lâcher 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 ces résistances ces blocages en étant pleinement ouvert et confronté à la vie comme elle est voilà pour cette petite vidéo donc qui nous parlait de la perfection des imperfections un autre regard sur la vie un autre regard depuis l'harmonie qui est déjà là en dépit de l'apparence chaotique de la vie et du monde ou de ma vie intérieure donc c'est une invitation de regarder dans cette direction de tirer l'attention vers ce qui est toujours en paix qui est toujours là la vie elle-même témoin de ce qui se vit à chaque moment merci et à bientôt